bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle alors aujourd'hui nous sommes le mardi 23 août je pense 2022 et je continue mes lectures mais digressions à partir de la lecture du livre écrit par louis lavelle la présence totale voilà alors donc c'est une une lecture un peu une lecture commentée et surtout destinée à essayer de démontrer la pertinence de la théorie que je développe sur la mécanique universelle et selon laquelle l'humanité destinée à atteindre son ultime perfection dans laquelle il y à la paix universelle la perfection écologique etc voilà le fonctionnement totalement universel de l'humanité donc la fin des des conflits entre intercommunautaires etc on aura atteint une sorte d'âge de raison et voilà une pleine maturité et la compréhension que nous sommes sur cette planète pour nous entraider nous aimer de jouir et jubiler de l'existence voilà des choses qui paraît tellement évidente que on se demande pourquoi on n'arrive pas à ces pulsions qui nous contraignent à à la guerre au conflit au racisme à la jalousie enfin à toutes ces ces mauvaises façons d'exister qui nous font perdre un temps d'existence inouïe voilà qui la mauvaise éducation l'éducation violente qui fait qu'on a des d'entraîne des séquelles toute son existence enfin voilà l'abus 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 des enfants l'abus des toutes ces choses qui seront un jour complètement réglé évidemment et dans cet état de de perfection c'est un état où on ou l'humanité l'ensemble de l'humanité atteindra la la capacité facile d'expérimenter de vivre l'extase voilà en l'humanité destinée à atteindre sa personne ultime perfection l'extase voilà le ma théorie et donc dans le dans le livre que je lis qui est grandiose donc je je lis je découvre en même temps donc je suis arrivé à cette page là je crois voilà la conscience est un dialogue avec l'être oui je pense que je suis je suis à ce sous chapitre 8 la conscience est un dialogue avec l'être et donc voilà je vais je vais commencer à lire et à digresser alors je vais me mettre en position agréable dans ma veste voilà ben je peux garder ça comme ça finalement alors je commence ma lecture donc il est question de l'être 1 la présence totale c'est la présence totale de l'individu à son monde l'être dont parle Louis lavelle à mon sens c'est la c'est le monde c'est la création l'être absolu c'est le divin donc ce qui est avant la création plus la création donc qui englobe tout c'est la totalité en somme à l'intérieur de laquelle nous l'individu existons on existe dans ce monde et on est une partie de ce principe créateur qui a qui qui a engendré qui et qui est le monde en même temps qui a engendré le monde et qui est le monde voilà ça c'est ma conviction lié à la spiritualité mais c'est ça peut ne se voir hors 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 spiritualité on peut penser que c'est le vide quantique qui a mis en oeuvre à partir du big bang cet univers voilà quoi que quand on l'appelle vide quantique ou divin ou dieu il y avait euh Allah ou ou euh ou voilà ou ou Dieu c'est la même chose donc l'être doit être défini comme la présence absolue alors l'être doit être défini comme la présence absolue l'être à ce moment là c'est le monde le monde tel qu'on le ressent tel qu'on le il est là il est présent c'est une présence absolue le monde est là c'est l'être dans ce sens c'est quelque chose de d'invariable c'est la présence simplement on ne tient pas compte du fait que euh l'univers euh cet univers le monde euh est en évolution est en expansion tout ça c'est c'est autre chose euh euh l'être c'est le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien voilà donc c'est ce c'est cette présence en niant la présence absolue c'est à dire en pensant que nous que que rien n'existe que tout est la création de notre esprit par exemple on engagerait dans le temps l'être total c'est à dire le divin aussi bien que l'être fini c'est à dire l'individu l'autre euh notre propre existence finalement ce qui serait sans doute une démarche illégitime du moins si le temps est une détermination de l'être et si l'on consent à admettre par conséquent que le temps est intérieur à l'être et non pas l'être intérieur au temps alors ça c'est très important parce qu'en définitive le temps c'est une création de l'être dans ce sens et évidemment les physiciens sont en train de démontrer que le temps est une euh n'est pas quelque chose de qui a toujours été présent qui a toujours été là le temps il correspond à l'univers à la à la c'est une c'est un des c'est un moteur de l'univers finalement c'est un des des moteurs de la de la création euh c'est un des moteurs de la création c'est un des moteurs de la création il nous sert à comprendre et nous on a on a découvert ce temps là qui est un de nos outils de de travail pour faire évoluer cette humanité en en somme et donc le temps il est intérieur à l'être sous la forme de du monde il est intérieur au monde comme nous nous sommes intérieur au monde de la même manière et qu'il n'est pas intérieur et l'être n'est pas intérieur au temps c'est c'est plutôt le temps qui est intérieur à l'être le temps est seulement la condition sans laquelle l'être fini ne pourrait pas dégager son indépendance fixer ses limites et devenir lui-même l'artisan de sa nature et c'est là où Louis Lavel c'est quand même c'est un génie bon c'est un des philosophes les plus importants du 20ème siècle malheureusement que que beaucoup dont on ne parle pas assez mais je me demande s'il était au courant si les physiciens parlaient déjà du temps comme maintenant comme on en parle maintenant comme quelque comme une composante qui peut ne pas voilà qui qui peut ne pas qui n'a pas toujours été présent quoi qui est quelque chose qui 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 vient avec la la création du monde et sans le temps l'être fini que nous sommes ne pourrait pas dégager notre indépendance notre on pourrait pas se dégager du de l'être absolu on serait comme l'être absolu mais on ne on ne pourrait pas être une humanité qui est distincte du principe créateur et avec peut-être comme mission de révéler le principe créateur puisque c'est ce que nous faisons nous cherchons à comprendre pourquoi le monde est le monde pour comment le le monde est etc. on cherche à comprendre notre monde c'est là c'est une des vocations de l'humanité de révéler ce monde de plus la présence totale de l'être donc ce qui serait le divin est déjà impliqué dans la simple expérience que le moi fait de sa propre existence le fait de que nous faisons l'expérience de notre existence nous donne l'idée d'avoir été créé d'être quelque chose qui d'être dans quelque chose qui a été créé par un principe créateur car malgré l'échelonnement de ses états dans le temps le moi est toujours présent à lui-même ou en d'autres termes il n'acquiert l'existence qu'en s'inscrivant pour ainsi dire à chaque instant dans une présence identique le moi est conscient qu'il est présent qu'on est tout le temps présent au monde le moi c'est ce qui nous met dans cette présence permanente d'être au monde mais on allèguera que toute présence est mutuelle et qu'elle suppose par conséquence une distinction entre deux formes de l'existence déjà donnée qu'elle réunit ensuite par une relation c'est à dire notre existence et l'existence du monde alors que nous sommes pourtant intérieurs au monde voilà on a besoin d'avoir cette cette distinction pour pouvoir construire pour pouvoir créer dans l'état d'extase cette distinction est abolie mais ça ça ne peut venir que quand l'humanité est finie quand on a fini de construire pour construire on doit se sentir distinct de la création on doit penser avec le temps se projeter demain on fera ça dans six mois on va faire comme ça on va construire telle telle cité dans le désert et ça prendra tant de temps et etc et dans trois ans le monde cette truc sera finie la guerre est là en ce moment il faudra qu'elle cesse un jour ou l'autre elle cessera donc on est dans cette idée du temps et dans notre vie tout simplement demain j'ai des choses à faire demain il y a le marché il faut que j'aille acheter des légumes voilà bref on est on intègre le temps que l'on essaie pourtant de concevoir chacune de ces formes de l'existence isolément et antérieurement à l'idée d'une présence absolue il sera impossible d'y parvenir on ne peut pas oui distinguer quelque chose de bon moi et attention c'est mais c'est des interprétations c'est pas forcément les les plus justes c'est je parle de mon interprétation mais que l'on essaie pourtant de concevoir chacune des formes de l'existence d'être de cette forme d'être isolément on ne peut pas en définitive on voit que il y a une totalité nous nous sommes vivant parce que nous sommes posés sur ce monde parce que ce monde existe si le monde n'existait pas nous n'existerions pas et ce monde existe parce qu'il y a un principe créateur voilà pour ceux qui pensent qu'il y a un principe créateur mais voilà la présence absolue consiste précisément la présence absolue c'est le divin à mon sens consiste précisément dans le fondement universel de toutes ces existences séparées qui deviendront en elles des présences mutuelles actuelles et possibles c'est à dire que le divin c'est la l'association de toutes ces formes d'être que sont l'univers la terre le monde le vivant l'être humain etc. l'air les choses tout ce qui compose cette chose là et c'est ça qui compose la présence absolue l'être absolue c'est parce que l'être fini ne peut se représenter les choses que sous la forme de la diversité l'être fini c'est nous c'est parce que l'homme ne peut se représenter les choses que sous la forme de la diversité que la présence absolue que Dieu doit nécessairement devenir pour lui l'omniprésence ou la présence unanime beau mot par lequel s'exprime la collaboration spirituelle de tous les êtres particuliers au maintien de l'être total le fait que la totalité que tout que tout ce qui compose cet univers fait vivre le principe créateur Dieu bien que l'activité qu'il met en jeu pour cela loin d'émaner de chacun d'eux se borne à remonter vers la source qui lui a donné naissance voilà on est contraint d'aller de rechercher la source dès qu'on se pose la question on peut vivre sans se poser la question du divin c'est le lot de la majorité des êtres humains d'une grande partie au moins en occident d'ailleurs c'est un drame total pour moi de s'être coupé de ce divin mais c'est une nécessité si ça s'est concrétisé comme ça c'est que ça devait se concrétiser comme ça donc il n'y a pas à jeter la pierre à l'occident qui amène sa propre sa propre créativité au monde voilà mais grâce à Dieu il persiste et malgré toute la violence que l'occident peut mettre pour abolir les sociétés spirituelles qu'elles soient chez les dans le christianisme en israël dans le monde arabe l'occident matérialiste voudrait que tout le monde devienne matérialiste parce que pour lui le spirituel ça n'a pas d'intérêt il n'a rien au spirituel le monde occidental il a besoin de vendre il a besoin de main d'oeuvre il a besoin de le temps qui est consacré au spirituel c'est du temps perdu pour lui et tout ça mais malgré ça le monde spirituel existe et là toujours il résiste puisque la dualité et la forme sous laquelle la présence se manifeste nous pourrons dire alors puisque la dualité et la forme par laquelle la présence la présence l'être en vie elle se présente sous la forme de la dualité la dualité ça commence par le plus et le moins qui est l'énergie en somme mais c'est une composante de la construction de l'humanité on a besoin d'être dans la dualité pour construire cette humanité malheureusement encore mais c'est un des moteurs les plus importants de la construction voilà là actuellement la compétition elle s'est élevée au rang après avoir fait tomber l'URSS le capitalisme est rentré dans la toute puissance et depuis il avait besoin d'un ennemi et donc il se constitue des ennemis quoi qu'il arrive c'est des en fait c'est si on avait la sagesse de comprendre que c'est ludique on pourrait le faire de façon ludique et éviter les morts qu'engendre la guerre mais on sait pas le faire sous cette forme là c'est dommage encore je pense que ça que ça viendra donc puisque la dualité la forme sous laquelle la présence se manifeste nous pourrons dire du moi qu'il est présent à lui-même c'est à dire que ses états doivent lui être présent nous pourrons dire du moi qu'il est présent à lui-même c'est à dire que ses états doivent lui être présent les états l'état de, de notre moi est, doit nous être présent On est présent dans ce monde et on sent notre moi, on sent qu'on existe, on sent notre ego en somme, notre ego et plus tout le reste, le fait d'être en vie. On se sent en vie, là on est dans cette chose-là. Et dans l'état d'extase, cette présence du moi constant est abolie, c'est-à-dire qu'on est incarné par l'univers. En somme, c'est les particules élémentaires, le divin sous sa forme de particules élémentaires, qui prend la place du moi, de l'ego qui a été anéanti. Et dans cette position, on est vécu par le divin, en fait. On est en pure contemplation et donc on n'a plus besoin d'être conscient, d'être présent, puisqu'on jubile de la présence, on jouit de la présence. C'est quelque chose que les organes vivent, on vit la présence immédiate, mais on n'a plus besoin de la conscience d'être présent. Ainsi, la vie du moi ne cesse de l'opposer et de le réunir à lui-même. Voilà, c'est très intéressant. Mais on peut établir entre l'être et ses différentes formes le même rapport qu'entre le moi et ses différents états. Voilà, on peut établir entre l'être et ses différentes formes le même rapport qu'entre le moi et ses différents états. Exactement. C'est exactement pareil. On est l'être, le Dieu et ses différentes formes. L'univers, la terre, la galaxie, la terre, le vivant, l'écosystème, etc. Tout ça, c'est les différentes formes de l'être, du divin, l'homme, etc. Et de la même manière, le moi peut être tout ce que nous sommes, c'est-à-dire de toutes les parties de notre conscience, de notre personnalité. Nous sommes un homme, nous sommes un tel personnage, nous sommes appartenant à telle communauté, nous sommes, et en même temps, nous sommes un tissu d'organe, organisé comme ça, qui fait que nous sommes en vie, etc. Et à un certain degré, donc dans l'extase, nous sommes divins, nous sommes l'être absolu. Alors, nous pourrons dire aussi, en un certain sens, que l'être, de l'être tout entier, qu'il est présent à lui-même, c'est-à-dire, en considérant cet être comme ce Dieu, donc, comme formé de parties, que les parties sont toujours présentes au tout, et que le tout, bien que toujours présent aux parties, ne peut l'être qu'en puissance à la conscience de chacune d'elles. Donc, l'ensemble, voilà, bon, mais je pense que vous comprenez. Quiconque méditera le sens de ces formules verra concorder en elles les exigences de la logique avec les données de l'expérience psychologique. Si l'on garde quelque inquiétude en prétendant que la présence toute pure est sans déterminer davantage la nature de l'être qui est présent, ne peut être qu'une simple relation, nous répondrons que le sujet fini se constitue en effet grâce à la relation qui doit mettre à sa portée la nature d'un être qu'il ne peut pas connaître autrement. Mais c'est la présence de celui-ci qui donne à la relation son véritable fondement. Si l'on insiste en soutenant que l'idée de la présence absolue, que Dieu, que l'idée de Dieu, ne peut pas différer de l'idée de l'universelle relation, nous concèderons en effet que l'être, que le monde, se confond avec la somme de toutes les relations qui pourront jamais s'établir en lui. C'est la même chose, mais poser sa présence absolue, c'est soutenir que l'acte vivant par lequel toutes ses relations sont créées doivent lui demander d'une part le principe de leur efficacité et de leur accord, d'autre part la condition qui les rend possibles et qui exige qu'ils ne restent jamais à l'état de simple possible, donc de faire. Dès lors, au lieu de définir la conscience par l'opposition de l'objet et du sujet, ce qui risque de nous inviter tantôt, avec le réalisme, à faire contradictoirement de l'objet une réalité extérieure à la conscience, tantôt avec l'idéalisme à en faire paradoxalement un simple état du moi, il faut la définir comme un débat, un dialogue constant et pourtant infiniment varié entre la partie individuelle et la partie universelle de notre nature, et effectivement dans l'état de conscience, et c'est pourquoi sur la mécanique universelle, je montre les différents états de conscience jusqu'à la conscience absolue, qui est la conscience qui est entièrement prise en possession par le divin. Voilà, c'est l'état ultime. Le premier niveau de conscience, c'est le niveau du nourrisson, et puis progressivement, la conscience évolue de... Je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle à ce niveau-là, les différents états de conscience. Non seulement c'est par ce dialogue que l'être révèle au moi sa présence, mais c'est le dialogue lui-même qui fait naître, en les opposant et en les unissant à la fois, les deux interlocuteurs. Il n'existe pas avant lui, mais seulement en lui et par lui. Et bien qu'il y ait entre inégalités et que l'un soit comme un maître et l'autre comme un disciple, la science du disciple n'est pas différente de celle du maître. Elle est à la fois empruntée et personnelle. Elle ne s'oppose à celle du maître que par sa moindre étendue. C'est même le disciple qui, en un sens, crée le maître, et c'est l'infinité des disciples réels et possibles qui fait de cette science une science universelle. Alors, celle-ci ne se réalise que dans la totalité des esprits, bien que chaque esprit lui soit en quelque sorte intérieur. C'est d'une puissance extraordinaire. C'est du niveau de Hegel, ce travail. C'est quelqu'un qui est incarné, c'est quelqu'un qui est illuminé par le principe créateur pour sortir un travail aussi profond et aussi puissant. Et donc, le disciple, c'est le moi. Ça serait le moi ordinaire, le moi qui est... Et ce moi ordinaire, c'est lui qui construit la conscience absolue, qui permet à ce moi de devenir absolu, de vider son esprit de l'ego par un travail. Voilà, c'est la quête du zen, c'est l'éveil dans le monde asiatique, c'est l'extase dans le monde occidental. Et donc, c'est bien le moi qui permet à la conscience d'atteindre ce niveau, mais donc au maître d'atteindre sa plénitude, en somme. C'est le disciple qui permet... C'est le... qui, en un sens, crée le maître, comme il est dit. Et c'est l'infinité des disciples réels et possibles, donc des différents niveaux de conscience, qui fait de cette science une science universelle. C'est les différents niveaux qui constituent la conscience, qui permet à la conscience d'atteindre cette universalité, puisque dans l'état d'extase, nous sommes en relation... Nous sommes universels, nous sommes divins, nous sommes dans l'état d'esprit total, quoi. Nous sommes en relation avec la totalité. Celle-ci ne se réalise que dans la totalité des esprits. la science universelle. Oui, il faut la totalité des esprits, l'humanité, en somme. Bien que chaque esprit lui soit en quelque sorte intérieur. Chaque esprit compose l'humanité, compose l'être. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, je suis arrivé au bout de ce sous-chapitre. Un petit peu par... Un petit peu au forceps, quand je parle comme ça. Mais je suis exalté parce que je... Malheureusement, parfois, au bout d'un certain moment, ma faiblesse de concentration et mes manques, voilà, le fait de ne pas avoir eu toute la structure universitaire, qui est quelque chose de magique, en fait. C'est ce qui permet de pouvoir organiser la pensée, de pouvoir organiser et fabriquer des livres avec des chapitres, des sous-chapitres, voilà, quelque chose de très, très bien fabriqué et lisible pour tout le monde. Malheureusement, moi, je suis dans l'intuition, en fait. Et c'est pas supportable, c'est pas très bien... C'est pas audible, c'est pas... Voilà, je suis trop pressé. Je suis toujours... Déjà, je suis pressé parce que cette caméra, elle tombe en panne toute seule. Donc, je sais qu'au bout de 20 minutes ou 20 et quelques minutes, de temps en temps, elle s'arrête. Et donc, rien que ça, ça me met une pression et ça m'empêche de... Mais bon, c'est pas simplement ça.